Bonjour à tous et bienvenue on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de recharge de véhicules électriques dans la continuité de l'installation de mon système solaire et l'équipement de deux véhicules électriques à la maison la suite logique était donc d'installer une borne de recharge pour pouvoir charger les véhicules rapidement et surtout avec le soleil de manière gratuite plusieurs acteurs existent sur le marché on va voir aujourd'hui sur laquelle solution je me suis arrêté et c'est une solution de la société Smappy qui est spécialisée pour des bornes de recharge à la fois pour le particulier et à la fois pour les entreprises et des bornes de recharge vraiment intelligentes et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout de suite alors pourquoi j'ai choisi Smappy par rapport à une borne classique type Le Grand Schneider comme on trouve un petit peu partout surtout qu'elles sont à peu près dans les mêmes tarifs c'est parce qu'on est sur un produit qui est intelligent déjà j'aime beaucoup le produit esthétiquement je trouve que alors la réponse ça va être dans le chargeur à domicile ça va être cette borne aussi on est sur un produit qui est tout en métal déjà qualitativement je trouve ça vachement plus sympa que toutes ces bornes en plastique en termes de RSE également et on est sur un produit intelligent puisqu'il va fonctionner du coup en direct c'est à dire on branche son véhicule et sa charge et on peut choisir sa vitesse de charge il peut fonctionner avec des badges RFID qu'on peut scanner devant le logo Smappy qui est sur la façade de la borne il peut fonctionner uniquement sur le surplus solaire il peut fonctionner sur les heures creuses et les heures pleines en fait c'est une borne qui est bourrée de paramétrage qui fait de la charge dynamique aussi pour éviter que ça disjoncte en fonction de l'abonnement qu'on va avoir à son domicile donc c'est un produit qui est hyper complet que j'ai vachement étudié avant de passer à l'acte d'achat et qui se décline en différentes gammes moi le modèle retenu est celui avec le câble attaché d'une longueur de 8 mètres pour gagner du temps en fait et éviter de sortir le câble à chaque fois qu'on veut brancher la voiture je trouve ça quand même vachement plus pratique donc c'est le modèle qu'on va voir juste après dans le déballage voilà donc c'est un produit qui est je trouve esthétique qui a une superbe application c'est ce qu'on verra un peu plus tard lors de l'installation mais on a une application qui est magnifique qui est hyper bien designée sur lequel on a beaucoup de réglages et là on retrouve un petit peu la gamme chargeur à domicile de Smappy puisqu'ils ont aussi une déclinaison entreprise avec moi le modèle avec câble attaché que j'ai retenu et c'est un câble de 8 mètres qui permet en plus d'aller assez loin depuis la borne ce qui est super avec cette borne c'est qu'on peut charger du coup 100% sur le solaire c'est à dire qu'il va y avoir des pinces de mesure qui vont mesurer ce que l'on importe ou exporte du réseau des pinces qui vont mesurer la production et ce qu'on envoie dans le véhicule et donc en temps réel on va pouvoir utiliser soit que le solaire soit on va pouvoir utiliser le mode hybride c'est à dire le solaire plus le réseau en appoint ou soit on va pouvoir charger à 100% sur le réseau notamment la nuit ou quand il n'y a pas de soleil ou pas assez en tout en choisissant sa puissance de charge et on souhaite limiter à une certaine puissance donc ça c'est plutôt bien très bien même et donc on a un produit qui est hyper abouti l'avantage aussi de la Bandsmappy c'est que sur l'application on va retrouver la consommation de toute la maison et ça va nous le chiffrer en euros donc c'est assez dynamique et on va retrouver également comme sur l'application on va retrouver toute sa production solaire indiquée sur l'application donc en fait en temps réel sur la même application on va retrouver la consommation de la maison de la borne de recharge et la production des panneaux et donc on va maintenant procéder au déballage de cette fameuse borne Smappy alors c'est parti on va déballer le premier carton donc vraiment bien emballé bien RSE on n'a pas de polystyrène c'est que du carton et là on va retrouver la plaque arrière qui va servir à fixer la borne sur le mur plaque en métal tout est en métal sur cette borne d'ailleurs c'est ce que j'apprécie beaucoup alors on va retrouver un petit peu de matériel donc là un petit guide d'installation du coup illustré il y a aussi des docs en ligne bien sûr il y a une académie aussi qui permet des petites vidéos d'avoir pas mal d'infos sur l'installation et la configuration en ligne déjà sur leur chaîne YouTube ou sur le site Internet et là on va retrouver donc toute la partie connexion Internet et pince de mesure de la borne grâce à ces petits boîtiers on va pouvoir connecter la borne Smappy à Internet soit en Wi-Fi soit en Ethernet et on va pouvoir permettre sur ces petits boîtiers de brancher justement les différentes pinces de mesure qui sont dans ces petits cartons et ces pinces de mesure vont donc mesurer la production solaire ce qu'on envoie dans la voiture et ce que la maison consomme via le biais de ces petits hubs et ça va pouvoir communiquer avec l'application pour remonter pas mal de data donc on a trois pinces de mesure fournies avec qui sont toutes identiques des pinces compactes en plus et donc voici la borne on peut voir l'arrière de la borne avec des connectiques pressées tout et voici la façade avant donc une borne tout en métal blanche et noire je trouve ça hyper design, classe donc là on peut voir le dessous alors c'est une bande qui est assez lourde du coup du fait de sa fabrication et en fait les câbles passent sur le dessous donc c'est totalement caché quand on perce depuis l'arrière et on a un produit qui est extrêmement bien fini avec cette façade le voyant lumineux qui va indiquer l'état de charge si ça charge s'il y a un défaut si la borne est en attente si la charge est terminée et on va donc passer au deuxième carton qui va être je suppose le câble puisque je vous rappelle j'avais sélectionné l'offre avec 8 mètres de câble ce qui évite de sortir le câble du véhicule à chaque fois donc je trouve ça plus pratique de mon côté et cette borne Smappy va donc charger mes deux véhicules électriques à savoir pour l'instant la i208 que je vais remplacer par un Jeep Avenger ou une Tesla Model 3 et un Volvo XC40 recharge fraîchement arrivé il y a deux semaines donc vraiment ça va être parfait pour mon usage et donc voici le câble de 8 mètres donc câble personnalisé Smappy où on voit les connecteurs certis en 6 carrés phase neutaire et le petit câble de communication et le pistolet type 2 livré avec son cache en caoutchouc pour l'étanchéité donc câble vraiment de bonne section standard qui est fait pour rester dehors et la protection est intégrée pour l'étanchéité voilà donc câble type 2 totalement standardisé pour tous nos véhicules et donc cette borne peut se brancher en monophasé ou en triphasé donc allant de 7,4 kg à 22 kg selon le modèle retenu donc moi vu que je suis en monophasé je pourrais charger qu'à 32 ampères donc c'est à dire 32 ampères sur une phase 7,4 kg donc 7400 watts maximum on se retrouve ici avec le déballage des pinces de mesure donc il y en a trois identiques et ces petites pinces vous voyez sont des torts qu'on a juste à clipser sur les différentes phases des petits torts de mesure clipsables avec un câble assez long qui permet du coup d'aller relier ça au petit boîtier au petit splitter un smappy qui vont permettre de communiquer avec la borne et avec internet et donc l'application voici les petits hubs de connexion qu'on pourra retrouver le détail de fonctionnement dans la notice bien évidemment et en fait ces petits hubs sont déportés pour pouvoir s'adapter au mieux au positionnement dans le tableau électrique ou en déporté sur un autre tableau secondaire par exemple donc c'est livré avec des fixations murales des fixations sur hidin pour les fixer à l'intérieur du tableau électrique tout est repéré et c'est hyper bien expliqué dans la notice en fait ou sur les petites vidéos de l'académie petites vidéos internet smappy de manière à ne pas se tromper sur le branchement mais c'est que de la connectique rapide on n'a rien à dénuder donc c'est vraiment simple à mettre en oeuvre les câbles sont bien entendu bien évidemment fournis avec les chevilles sont également fournies pour accrocher la borne ainsi que le support mural là on peut voir les petits supports donc des modules dans le tableau et on va retrouver une carte RFID qui va permettre d'activer la borne par un badge sans fil ou alors on peut enregistrer ses propres badges de ses différents opérateurs de charge type Shell ChargeMap etc. dans l'application de manière à pouvoir activer la borne avec son badge personnel quand celle-ci survoie publique et qu'on ne veut pas que tout le monde puisse se brancher dessus voilà donc on retrouve la borne déballée donc franchement au premier abord premier aperçu ça apparaît hyper robuste qualitatif j'aime beaucoup le design du produit j'ai hâte de passer au montage et on va se retrouver très très bientôt pour une vidéo montage installation configuration de la borne SMAPI EasyWall donc monophasé 7,4 kg avec charge dynamique sur le solaire contrôle intelligent et capteur de consommation pour la maison voici une petite vue d'ensemble de la borne et voici le câble avec son support mural fourni hyper robuste pareil en métal vraiment magnifique produit les vis tout est fourni avec les têtes noires etc c'est vraiment dans le détail le produit est soigné de bout en bout pour avoir une installation hyper efficace donc je vous dis à très bientôt pour le montage de cette borne je vous donne rendez-vous dans quelques jours et puis le test sur mes véhicules électriques voir un petit peu comment ça se passe et vous présenter l'application à très bientôt à très bientôt C'est bon ?